Bonjour à tout le monde, nous avons invité aujourd'hui dans notre studio Madame Monique Sauvé, députée de la circonscription de Favre Laval. Madame Monique Sauvé a été élue en novembre 2015. Bonjour Madame Sauvé, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation, je suis très heureuse d'être ici. Effectivement, j'ai été élue il y a un an de ça déjà parce que le travail n'a pas manqué, mais je suis très heureuse de ce bilan d'une première année. Je suis très heureuse du rôle de députée auprès des citoyens à porter la voix jusqu'à Québec. Qu'est-ce que c'est la vie d'un politicien et qu'est-ce que vous a poussé vers la vie politique après 20 ans d'engagement communautaire, c'est votre première année en politique? C'est une très bonne question. En fait, il y a un mot à retenir, c'est « engagement ». Alors je pense que pour moi, la politique à cette étape-ci de ma vie, c'était la continuité d'un engagement à Laval. Je réside à Laval depuis 25 ans. J'ai élevé ma famille à Laval. J'ai travaillé pour le communautaire, mais surtout pour les jeunes. En fondant le Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval, j'étais présidente du réseau aussi des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec. Alors je crois à la relève, je crois à chacun des acteurs, je crois en chacun des acteurs à Laval. Je connais bien la dynamique et je suis une fille de terrain. Une fille passionnée, engagée. Alors pour moi, j'avais le goût d'aller un petit peu plus loin dans mon engagement. Et la politique pour moi, c'est une opportunité extraordinaire, c'est un privilège. Alors qu'est-ce que vous faites au juste sur le terrain? Être à l'écoute, rencontrer tout le monde, entendre leurs préoccupations, qu'ils soient des citoyens, parce que j'ai la diversité des quartiers aussi dans mon comté à Favre. Alors la réalité à Sainte-Dorothée n'est pas la même qu'à Laval-Ouest, par exemple. Donc prendre le temps de se promener sur le terrain, écouter les préoccupations, regarder s'il y a des enjeux. S'il y a suffisamment un nombre de citoyens qui sont touchés par une réalité, ça devient pour moi un enjeu. Que je dois absolument faire entendre à Québec. Sinon, c'est une réalité que j'entends et avec mon équipe, on essaie de trouver une solution pour ce citoyen ou ces groupes de citoyens. Alors c'est vraiment d'abord un très beau travail avec mon équipe. On est une formidable équipe dans mon bureau de comté. Et c'est ne jamais s'éloigner du terrain. Jamais. Si un citoyen a une préoccupation, un problème à résoudre, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut appeler son député? Est-ce qu'il va avoir une réponse de votre part? Ça va durer deux semaines, un mois, ou vous n'allez jamais lui répondre? Bien, écoutez, non, absolument pas. Il y a un numéro de téléphone. On appelle à mon bureau de comté. Et j'ai deux personnes particulièrement qui travaillent à être à l'écoute, qui m'assistent. Alors, et qui font toutes les démarches. Je vous dirais que ça se fait dans un temps record. Et moi, je suis quelqu'un qui est très rigoureuse dans les suivis auprès des citoyens avec mon équipe. Alors, même si on n'a pas la réponse tout de suite, mais que c'est dans quelques jours, il y a un suivi qui se fait auprès du citoyen. Au moins, le citoyen se sent pris en charge. Voilà. Pris en charge. Et un mot aussi qui définit le travail que l'on fait et qui se fait à mon bureau avec les citoyens, c'est l'accompagnement des personnes. Alors, on ne laisse jamais personne sans réponse, sans information. On l'accompagne, on lui donne l'information. Et il y a des très beaux succès au bout de la ligne, très souvent. C'était quoi vos engagements et dans quelle mesure vous avez réussi à les respecter après un an de mandat? Alors, évidemment, un des premiers engagements qui me touche de près, mais qui touche beaucoup de citoyens de mon comté, c'est la réalité des communautés culturelles. Ça fait partie de vos priorités parmi les autres? Ça fait partie de mes priorités et j'ai une richesse par rapport à la diversité des communautés culturelles dans mon comté. Et cette richesse et cette réalité, elle est différente, par exemple, de mon comté voisin, Chamedé. J'ai beaucoup de jeunes familles de communautés culturelles. Alors, les jeunes font partie de vos priorités? Tout à fait. La famille? La famille, les jeunes issus des communautés culturelles, leur réalité. Si leur famille et la première génération sont plus à Chamedé, il y a une vie de quartier qui se développe. Ils en font partie. Ils y contribuent. Il faut que je sois attentive à ça. Et un de mes engagements, un de mes dix engagements, c'est d'écouter ces réalités des communautés culturelles, dont la communauté roumaine, qui est très importante dans mon comté, et de leur avoir permis, et ça, j'ai travaillé pour cela, de leur permettre de faire entendre leur voix directement auprès de la ministre de l'Immigration, la diversité et de l'inclusion, Mme Kathleen Vail. Alors, il y a eu une rencontre il y a plusieurs semaines avec la ministre, directement à son bureau, où ils ont pu parler de leur réalité et de leurs préoccupations. Vos autres priorités, la famille, les aînés, le transport, les soins de santé. De quelle manière avez-vous réussi à vous impliquer dans ces domaines-là, qui font d'ailleurs partie de vos engagements? Tout à fait. Alors, c'est bien important que les citoyens de Fabre entendent bien ma voix sur le terrain et comprennent bien que je ne suis pas nécessairement… Je suis plus que quelqu'un sur une photo ou quelqu'un devant un chèque. Je suis quelqu'un qui travaille les dossiers sur le terrain, qui met en centre des partenaires, qui regarde comment ça se passe, les services d'aide aux familles. Alors, pour moi, ce sont, oui, participé aux grandes annonces et aux grands décisions gouvernementales, mais démontré que sur le terrain, il y a des choses concrètes qui se passent. Je vous donne un exemple, les zones inondables. Ça touche environ 1000 résidents de mon comté, particulièrement à Laval-Ouest. Un petit peu, un petit peu à Fabreville-Ouest, mais surtout à Laval-Ouest. Ça fait depuis… en fait, c'est depuis un an, même en campagne électorale, j'ai travaillé beaucoup avec le comité de citoyens Laval-Ouest à faire en sorte que la Ville de Laval soit directement dans des solutions en lien avec le ministère de l'Environnement. Alors, je suis la courroie de transmission, mais je participe aux rencontres et j'assure un leadership dans ce dossier-là, avec les citoyens de Laval-Ouest, avec le ministère et avec Ville de Laval. Et la situation est en train d'évoluer vraiment très, très bien dans ce sens-là. Ça, c'est du concret pour les citoyens. Présentement, on parle beaucoup au niveau du transport en commun, du grand et beau projet de la Caisse de dépôt, le travail, ce qu'on appelle le REM, donc le train léger électrique. Et ça amène une préoccupation pour les citoyens de Laval-Ouest, sur le lac et de l'Élouis-Grasse. Heureusement, vous n'avez pas un échangeur turcot dans votre côté. Heureusement, mais si les enjeux sont moindres, ils sont quand même importants pour certaines et pour plusieurs de mes citoyens. Alors, j'écoute ce qu'ils ont à dire. Il y a des préoccupations qui sont réelles, légitimes. Je les entends et je porte ça à Québec. Donc, ça, ce sont des gestes concrets. Des plus petits gestes, mais qui ont quand même leur place. J'ai travaillé à aller chercher un soutien financier du ministre de la Culture et des Communications pour revitaliser la place publique à Sainte-Dorothée en lien avec les partenaires communautaires et en lien avec le conseil municipal. C'est concret. C'est mettre une vie, une valeur ajoutée de vie, de quartier à la place publique, la très belle place publique. C'est petit, c'est concret, mais ça parle et c'est près des citoyens. Alors, il y a des grandes préoccupations et il y a des petits gestes. Au niveau des aînés, c'est important. La population canadienne est dans un processus de vieillissement continu. Il y a des grandes préoccupations au niveau des aînés. Soins de santé aussi. Un exemple concret de… Écoutez, encore une fois, très présente dans les activités auprès des résidences et afin de m'assurer d'avoir un portrait assez complet des préoccupations des aînés, nous avons le grand privilège à Laval d'avoir la ministre des aînés, Mme Francine Charbonneau, ministre des aînés et ministre régionale pour Laval. Alors, j'ai fait la tournée avec elle, des résidences, pour entendre les préoccupations des aînés. Alors, ça va autant du côté des soins de santé, des situations aussi, les familles qui sont divisées parce que, bon, le conjoint se retrouve à une autre résidence. Il y a évidemment des situations très personnelles et à ça, on répond « Regardez avec notre bureau, regardez aussi avec le bureau de la ministre, on fait équipe et on trouve des solutions ». Donc, il y a des situations individuelles et des enjeux plus globaux. À ce moment-là, on s'adresse directement au bureau de la ministre. Mais je vous dirais que ce qui m'a beaucoup touchée, personnellement, les premières visites auprès des aînés, avant même la tournée avec la ministre, oui, on parle de soins de santé qui sont importants et tout ça, mais c'est la solitude de nos aînés. Ça vient vraiment me chercher. Les enfants qui ne visitent pas leurs parents, les aînés qui sont seuls. C'est la réalité de notre époque. C'est la réalité de notre époque. C'est la réalité de notre époque moderne. Oui, et ça, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Est-ce qu'on ne peut pas travailler des projets intergénérationnels où les jeunes sont présents? Je pense que les jeunes peuvent donner beaucoup à nos aînés et vice-versa. Et il y a quelque chose, il y a une solution, peut-être que ce n'est pas la panacée, mais de pouvoir favoriser un lien intergénérationnel pour briser la solitude de nos aînés. Le jeune, maintenant? Pour moi, c'est l'avenir du Québec. Ils sont l'avenir du Québec. Là, vous avez fondé… J'ai fondé le Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval il y a presque 20 ans. J'ai été présidente du réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec pendant près de 10 ans. La jeunesse, elle est porteuse de talents, d'innovation. Mais oui, il y a des jeunes qui vivent des réalités difficiles. Il faut s'y adresser, mais il faut le faire de la bonne façon. Et encore une fois, le mois d'accompagnement prend tout son sens, de pouvoir accompagner les jeunes parce qu'il y a les jeunes qui ont le talent, qui ne vivent pas de difficultés, mais qui n'ont pas confiance en eux, qui ne savent même pas comment se projeter dans l'avenir. Alors, il faut les aider à faire émerger ce talent-là. Et il y a ceux qui sont plus éloignés, qui vivent des difficultés. Il faut les aider dans la résolution de leurs problèmes pour faire en sorte qu'ils connaissent le succès. Alors, on a un grand défi de société envers les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs en place qui y contribuent. Pas juste les Carrefour Jeunesse-Emploi, plein d'acteurs sur le terrain. Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a une politique jeunesse gouvernementale qui a été dévoilée, qui va faire de grandes choses. Alors, mais il ne faut jamais perdre de vue. Le focus, c'est la priorité sur l'avenir de nos jeunes. Par rapport aux jeunes, c'est bien beau de présenter des chiffres, des statistiques. Bien, c'est quoi votre message pour les jeunes? J'ai le goût de dire aux jeunes de croire en eux-mêmes, d'aller chercher l'aide pour faire en sorte qu'ils trouvent la voie qui répond à leurs intérêts. Ils ont tous une passion, ils ont tous un intérêt. Puis malgré les difficultés, il y a quelque chose au cœur d'eux qui mérite d'être mis de l'avant. Mais je veux aussi dire aux jeunes qu'on a le goût de les entendre s'exprimer sur l'actualité, sur la société. Ils ont... S'impliquer aussi. S'impliquer aussi. Mais pour ça, on doit les accompagner, on doit leur faire comprendre qu'ils ont des choses importantes à nous dire. Avez-vous eu des échanges, des implications concrètes au niveau des entreprises? Vous encouragez l'entrepreneuriat? C'est quoi votre objectif en termes d'entrepreneuriat au Québec? On sait que plus de 50 %, c'est des entreprises de moins de 5 employés au Québec. Oui. J'ai été, avant d'être dans le communautaire, j'ai été... J'ai fondé ma propre entreprise. J'ai été, donc, femme d'affaires pendant neuf ans, au réseau des femmes d'affaires du Québec aussi. Et, encore une fois, je semble dire toujours le même mot, mais c'est vraiment essentiel pour moi, l'accompagnement des gens vers le démarrage d'entreprise, parce que c'est un risque. On fait un choix. Et on fait un choix, parfois on est seul, parfois on a conjoint, famille, et c'est se lancer un peu sans filet que de partir son entreprise. Alors, il faut, je pense, mettre de l'avant des modèles qui se démarquent. Il faut mettre de l'avant du mentorat. Il faut mettre de l'avant des formules qui permettent, et des soutiens aussi financiers et autres, qui favorisent l'entrepreneuriat. Moi, à Fab, il y a beaucoup de petites entreprises locales. J'ai créé une table extraterrain, que j'appelle, où autour de la table, on a des entrepreneurs qui ont parti leur propre commerce. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de très facile. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais nos sociétés, la prospérité économique d'une société, repose sur l'entrepreneuriat, sur l'activité économique. Et on espère que vous allez continuer à encourager l'activité économique entrepreneuriale ici au Québec, et dans votre comté à Laval-Ouest, à Fab. Madame Sauvé, c'est sûr qu'on aurait pu parler de beaucoup, beaucoup d'autres choses. De toute manière, nous sommes très, très, très contents de vous avoir dans notre émission. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'adresser quelques mots à vos électeurs de votre comté et à notre communauté roumaine. Nous sommes en 2016, en 2018, octobre, de nouvelles élections provinciales. Et comme vous le disiez tantôt, la réalité des citoyens sont vos engagements. Voilà, il vous reste deux ans. Écoutez, je vous dirais que je suis en voie de réaliser mes dix engagements et que je suis déjà à l'écoute de mes citoyens pour les dix prochains engagements pour octobre 2018. Alors voilà, c'est mon engagement à moi, envers mes citoyens. Merci beaucoup pour ce bel accueil, la Révéderie. Merci. Sous-titrage ST' 501 de la Révéderie. Pourquoi et comment vous avez été pour que vous puissiez être un écrivain ? Pour moi, c'est toujours un background. C'est toujours un écrivain. C'est toujours un écrivain. C'est toujours un écrivain. Et maintenant, quelques années, j'ai mis en train de faire parce que j'ai toujours fait quelque chose d'artisanal, ou un écrivain. Voilà, c'est un écrivain qui a fait quelque chose de creatif. C'est un écrivain, ce que je vois cette naturelle. C'est un écrivain, ce que j'ai mis en train de faire. Et après trois ans, je rends compte ça, j'ai conçu un écrivain. Despite que j'ai mis en train de faire partie de la TIN, c'est un écrivain, je vous dis De la TIN de la TIN PLIN. C'est un voyage que je fais, c'est un super aventure de laquelle je suis heureux chaque jour. J'ai discuté avec toi une autre occasion, sur Noïka, et sur ce que tu penses après que tu penses que tu penses que tu penses. S'a fost această rătăjire prin gândurile si prin dorițele altora de pe vremea în care a trebuit sa studiez altceva, ceea ce s-au dictat sau recomandat părinții societatea, si acum sa fii revenit in gândurile tale în sfârșit. Da, sunt. Mă simt bine acasă, mă simt bine in gandurile mele acum, sunt acolo unde trebuie. Nu stiu unde va duce călătoria asta, mais j'ai fait un jour comme ça. J'ai fait un jour comme ça. C'est un art instinctuel. C'est très gestural. J'ai commencé avec des gestes. J'ai construit le contenu de la tableau. J'ai pu savoir ce que c'est. C'est ce que j'ai fait, j'ai fait des situations. J'ai fait des interactions humaines. Et des situations humaines et des comportements humains. Qu'est-ce que tu as inspirations ? Et comment tu as inspirations ? Comment tu as inspirations ? J'ai créé pour moi, en tout cas. Ce qui se passe après la tableau et la expérience, c'est juste un bonus. Donc, je ne peux pas dire que je m'adresse à un certain public avant de terminer un tableau. Mais j'aimerais beaucoup que le public, qui admires mes tableaux, qui fait l'effort de comprendre un tableau de mon tableau, et qu'il s'appliquent leur culturel dans mon tableau. Et qu'il s'appliquent une œuvre collective. C'est ainsi ? C'est ainsi ? C'est une action participative de la public. C'est un public captivant qui dit que ce sont les tableaux, ce que vous devriez comprendre ici. Le public participe dans l'acte de chine. C'est exact, Marius. Asta trebuie să participe, trebuie să înțeleagă că nu există... Momentul acela intim în care admiri o operă de artă, este fantastic. Poți să vii cu contribuția ta și să faci ceva ce eu deja am zic că am făcut bine, să faci ceva perfect. Cred că tableauile mele nu sunt niciodată terminate. Adică nu pot să spun că pun ștampii la control de calitate terminat. dar vreau să las, vreau să las ceva ca să pot să continui să spun în următorul tableau. Și tot așa este, continuitatea este foarte importantă pentru mine și nu finalitatea. În viziunea artistei Veronica Dragnev, care este rolul, care este menirea unui artist în societate, în comunitatea din care face parte. Este fantastic să poți să te exprimi printr-un alt limbaj decât verbal. E foarte important. Adică tot ce înseamnă... sunt o mare pasionată de arta scenei, de ballet, de dans și... Deci toate, toate, toate artele astea se completează și trebuie să... Știu că poate uneori pictura acum pare obsolită și nu mai este... că nu mai sunt mari maestri și... acum cu arta asta pop, care este peste tot. Dar trebuie să continuăm să ne exprimăm și pe canvas. SQTV o să-ți dea un test de fidelitate față de pasiunea pe care o ai, față de artă. Și o să-ți punem o întrebare la care ai trei răspunsuri posibile. Mâine dimineață, eu sunt bossul tău și îți voi spune ai de ales între a rămâne, să-ți continui cariera de succes pe care o ai deja sau să... sau continui pe drumul tău, să-i continua să pictezi, să fii artist și ai trei răspunsuri posibile. Nu, nici nu mă gândesc să renunț la picta. Doi, haideți să stăm de vorbă, să negociăm, să nu poți găsi o soluție. Trei, ok, continui cu cariera mea de succes, carteziană, de economist și renunț la pictor. Marius, e atât de simplu și abdăcar pentru mine, e primul răspuns. Deci nu pot să... Nu voi putea niciodată renunța la pictoră. Și asta e cariera mea la timp plin acum. Nu voi putea niciodată.